Monsieur Serge, voilà, ici c'est questions-réponses, débat biblique, débat coranique. Voilà, au risque de me répéter, je vais vous remettre tout à l'heure le micro. Voilà, ici c'est sur la base des écritures que nous parlons. Il est écrit et il est aussi écrit. Si c'est pour poser des questions, posez vos questions, le frère va vous répondre avec des preuves bibliques. Voilà, mais si vous vous tournez en bourrique, avec des choses que vous n'avez pas de preuves pour vous soutenir, des preuves écrites, nous allons plus échanger avec vous. Voilà, tout ce que vous direz qui sont des affirmations, vous devez avoir des preuves pour pouvoir soutenir cela. Voilà, parce que si nous vous tournons en bourrique, la prochaine fois on ne va même plus vous prendre. Voilà, si ça va sur ces points-là, je vous donne le micro. Bonsoir. Oui, salut frère. Ok, je vais poser moi deux questions. Vas-y, mets-toi à l'aise. Bon, le verset, il veut que tu m'explique le verset quoi? Le verset là? Il veut que tu m'explique. Voilà, de quel? De 3-8. En tout cas, Dieu s'utilise comme Dieu, du moins un prophète. De 3-8. D'accord. On va aller voir la lecture du verset rapidement, frère, on n'a pas le temps à perdre. Votre nom, tu vas-y, tu vas-y, tu vas-y, tu vas-y, tu vas-y, tu vas-y, tu vas-y. Oui? Je le susciterai du milieu de leur frère. On va évaluer. Où tu veux qu'il s'arrête, quand il arrive là, tu dis arrête, ok? Ben non, c'est pas jusqu'à où. Maintenant, si tu viens sur le verset, il n'y a pas de problème, mais vas-y, frère. Je le susciterai du milieu de leur frère. Je le susciterai du milieu de leur frère. Un prophète. Un prophète. Comme toi. Comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Je vais mettre mes paroles dans sa bouche. Et là, tu diras tout ce que je lui commanderai. Oui. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles. Et oui, quelqu'un n'écoute pas. Mes paroles qui diront en mon nom. Mes paroles qui diront en mon nom. C'est moi qui lui demanderai comme toi. Voilà. Tu veux qu'on continue ou bien c'est bon là? Bon, il va y avoir des échecs, des échecs prophètes. Il faut juste en parler là. Très bien, je vais en parler. Mais pour toi, jusque là, c'était qui? Pour moi, c'est vraiment c'est Jésus. C'est? C'est Jésus. Voilà, c'est lui. Acclamez le Seigneur. C'est propre. Vraiment, tu es bien. Tu es béni. Vraiment, que ce Seigneur tu es béni, c'est vrai. C'est Jésus qui est propre. C'est bon? Ok, donc, ça va. Là, c'est au niveau, ça va. On est d'accord avec toi. Je pense qu'il n'y a pas opposition. Nous, on dit c'est Jésus-Christ. Toi, tu dis c'est Jésus-Christ. Merci. Oui, deuxième question. Ok, je vais prendre une dernière question. Et vous, 5, 7. On dit que non. Et vous, 5, 7. Et tu es aussi. On va lire, on va t'aider déjà rapidement. Et vous, 5, 7. Vas-y le grand lecteur. Celui qui, celui qui, dans le jour de sa chère, dans le jour de sa chère, ayant présenté avec de grands cris. Et avec l'âme de prière. Oui. Et des supplications à celui qui pouvait. Frère, le grand détonome là. Le grand détonome là. Mais comme on est en direct. Et qu'il y a plein de dons dix-huit là. Comme il y a beaucoup de personnes. Qui. Ont été emballés par ce verset. Sinon, ont été emballés par des gens sur ce verset. Il faut quand même que je me prononce juste un peu. Sinon, on dit que c'est Jésus-Christ. Mais il faut qu'on fasse juste une petite démonstration au moins d'une à deux minutes. Pour encore aider les gens. Parce que ce verset, on va le lire. Les musulmans disent que ce verset là, le prophète en question, c'est Mohamed. Allez, salam, salam. On dit, c'est lui. Dieu merci que le frère est venu la confesser de sa bouche. En direct, devant tout le monde. Et devant le ciel ici. Que c'est Jésus-Christ. En tout cas, je suis content. Que Dieu le bénisse pour ça. Frère, deux, trois, il a... C'est verset 18, il a lui non. Moi, je vais que je compte au verset 15. Rapidement. Au verset 15. Le débat est déjà fermé parce qu'il s'agit là du peuple juif. C'est dans l'assemblée d'Israël. C'est ça. C'est ce qu'ils ont quittés là-bas. En planète, en Égypte là. Dieu a dit à Moïse que du mieux de tes frères là, je vais susciter. Donc, il ne s'agit pas de Moïse. Toi, tu vas mourir, tu vas partir. Mais c'est du mieux de tes frères là que je vais prendre un prophète. Viens choisir. Des frères que tu vas laisser là. Donc, la chose se passe dans les douze autres débuts d'Israël. Précision. Et non, en dehors. Impossible. Un non-clial qui a sa faculté au moins d'un pourcent de réflexion et même d'honnêteté ne peut pas penser qu'il s'agit là d'un non-juif. Jamais. C'est misérable, pitoyable. Il est rocambolesque quand même, frère. C'est très dangereux. Ça ne peut pas arriver là-bas. Jamais. Frère, vas-y un peu. L'internet ton Dieu. T'insusciteras du milieu de toi. T'insusciteras du milieu de toi. D'autres frères. Comment tu... Vous voyez de l'un de même, de l'un de même précision. Du milieu de ton diamant, ça suffit ça. D'autres tes frères. Donc, Dieu dit, d'autres tes frères. Mohamed est le frère de Moïse. C'est le frère de Moïse. Jamais. Mohamed, il a jupe, mais il a hébreu. Au milieu de toi. Frigule. D'autres tes frères. Tes frères, là. Tes frères que tu vas laisser là. C'est l'un milieu de... Ben, vas-y un peu. D'autres tes frères. D'autres tes frères. Un prophète comme moi. Un prophète comme moi. Vous l'écouterez. D'abord, quand il dit un prophète comme moi, quelle est la grande caractéristique sur laquelle Dieu se passe pour dire, un prophète, comment toi ? Une analogie à Moïse par rapport à celui qui va venir. Pourquoi ? On va prendre juste deux synonymes, pas synonymes, deux symptômes, ou bien deux caractéristiques, ou bien une même caractéristique simplement, et puis on va à l'essentiel. Alors, prends-moi le livre de 9 chapitre 12, verset 8 à 10. On va voir, parce que Moïse a dit, un prophète, comment ? Il n'a pas dit un prophète comme ça, comme Isaïe, ou bien comme Jérémie, ou bien comme Amos, il dit, un prophète, comment ? Moi. On va voir ça, Dieu, lui-même. Pourquoi il dit un prophète comme toi, Moïse ? On va voir ça, Dieu, m'a dit ça. Très facile. Nom, chapitre 12, à partir du verset 6, vas-y, mon frère. Il dit, écoutez bien mes paroles. Il dit, écoutez très bien mes propos. Lorsqu'il leur a pas mis vous, lorsqu'il leur a pas mis vous, le peuple d'Israël, un prophète, c'est de ça qu'il s'agit, tous les prophètes sont pris toujours parmi le peuple d'Israël. C'est clair. Juif, juif, là-bas, d'Israël. C'est clair. Donc, vas-y, frère, lorsqu'il leur a pas mis vous, lorsqu'il va pas parmi vous, un prophète, un prophète, c'est insuffisant, c'est insuffisant, de moi l'éternel, vas-y, frère, et je me réveille à lui, c'est insonge, c'est un vainque, que je lui parlerai, que je vais lui parler, il n'en est pas ainsi, il n'en est pas ainsi, de mon serviteur, Moïse, de mon prophète, Moïse, il est fidèle, non seulement il est fidèle, en toute ma maison, tout ce qui est lui, en tonne, je lui parle, voilà, voilà la casite sur laquelle tu as fait ce bâle, pour dire que je vais prendre un peu même chose comme toi, il dit quoi, je lui parle, je lui parle, pousse à pousse, je lui parle par l'intermédiaire d'un ange, pousse à pousse, je pense que je vais laisser là son cou dans le caillou, pousse à pousse, je lui parle, pousse à pousse, assez peu, et je me réveille, et je me réveille à lui, sans énigme, sans même ombre, une ombre d'ombre même, et une foi, une foi, une représentation, une représentation, de l'éternel, de l'éternel, pourquoi, merci frère, voici la plus grande, il y a plusieurs caractéristiques, mais, si voici la plus grande caractéristique, comme je dis, un professeur comme toi, en d'autres termes, le breton, Dieu parle là, qui va susciter là, Dieu va parler avec lui, pousse à pousse, tu le sais, Dieu a dû parler pousse à pousse avec le Seigneur Jésus, c'est intermédiaire, il est là, tu le pides à poisson en même temps, il attend sa pépé, hé, hé, un tonneur, non, non, c'est pas tonneur, c'est Dieu, c'est une causerie, même dans l'eau, il parle, même dans l'eau, je te le sais, tous les gens ont entendu ça, je te le sais, mon fils, bien aimé, il n'y a pas un âge qui dit, il n'y a deux, c'est-à-dire, le prophète est-même, un prophète est-même, il n'y a pas d'intermédiaire, je te le dis maintenant, ou même si ce n'est pas toi, je te le dis, quand même, je me préviens de cette occasion, pour dire à tous les musulmans, qui nous suivent en direct, qui sont physiquement, qui sont là, je vous apprends maintenant, Mouhammed, le prophète de Mouhammed, de l'islam, il n'a jamais parlé bouche à bouche, avec Allah, sous Malawata, c'est-à-dire, 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 ceci, entre parenthèses, le courant, est la porte d'un noble messager, et ce messager, c'est Gabriel, donc en d'autres termes, le vrai prophète d'Allah, si on fait aller sur la porte des Écritures, le vrai prophète d'Allah, c'est Gabriel, et maintenant, parce que, alors, Dieu et son prophète, il ne doit pas avoir intermédiaire, entre Allah et Gabriel, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas d'intermédiaire, vas-y mon frère, dis, quiconque est l'ennemi de Gabriel, doit connaître que, doit connaître que, que c'est lui, avec la permission d'Allah, avec la permission d'Allah, avec des cendres, avec des cendres, c'est-à-dire que si toi, avec ton cœur, cette révélation, cette révélation, qui déclare, qui déclare, véridique, voilà, donc, il n'y a pas d'intermédiaire de Gabriel, de Gabriel, oh Dieu, il ne va pas parler avec intermédiaire, il ne va pas parler avec un intermédiaire, ou même, personne n'est imposé, mais il va lui parler directement, moi-même, il ne va pas parler avec un Alaton, il est, ça ne peut pas être lui, d'abord, il n'est pas épris, il n'est pas éliminé, il a éliminé plus de mille fois, tu comprends un peu, donc on a un peu clair, voilà, une seule caractéristique, on l'a prise, je pense qu'à ce niveau, ça va déjà, ça a con de ça, c'est Gabriel, pour le début de sa révélation, dans la grotte d'Ira, dans la grotte caillou d'Ira, dans la bâqueur, il a ce danger-là allé serrer son cou, à trois reprises, si on te lit tout ça, comment Mohamed a commencé à faire sa révélation, toi tu vois, si tu es vraiment musulman, tu vas arrêter d'aller là-bas, parce qu'il a souffert, et il est le seul qui reçoit sa révélation dans le caillou, avec le cou serré, trois fois, on a une fois vu un prophète de Dieu, Dieu ressent sa prophète, même quand Haro et Mali ont mis le côté mouillé, Dieu s'est fâché, pourquoi vous avez lu le coup de mon prophète, après vous les autres me disent, c'est le coup d'un prophète, et puis le pape, il me dit, non, non, je me suis trompé, mais trois fois, c'est le coup, et il est venu dans les radis, il y avait les classes de l'ange, les nez de son cou, il était en fleur comme ça, il y a un gari, un peu de couvrir, couvre-moi, et ils sont comme palpités comme ça, c'est un démon qui lui a apparu, ce n'est pas Dieu, tu vois un peu, l'homme qui n'a jamais parlé avec Allah, qui n'a jamais fui Allah, Moïse lui a fui Dieu, mais, ça ne veut pas dire que c'est pas pour l'innocat de mouillement, pourquoi il a fui Dieu, et Dieu a apparu avec lui, donc celui dont Dieu parle, c'est la même chose que ce gars-là doit faire aussi, il doit voir Dieu, il doit pas aller avec Dieu, c'est un démié, Moïse lui n'a jamais rempli ce caractère-là, donc je pense qu'à ce niveau, on ne va même pas vous pavader, c'est déjà clair, alors on revient maintenant sur le 5-7 là maintenant, oui, donc ça pourrait dire que j'ai appuyé ce que tu as dit, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, mais il faut que les gens qui sont là aussi, il faut qu'ils sachent un peu, pourquoi on est Saint-Jésus ? le 5-7 là, pourquoi je l'ai démontré légèrement ? oui, frère, c'est lui qui donne ses joues, les joues d'élection, c'est une mauvaise lecture, c'est lui qui, très bien, il n'y a plus de gué, c'est ça, voilà, tu vois, regarde un peu, frère, vas-y, c'est lui qui, dans les joues de sa chair, dans les joues, oui, c'est fait homme là, ayant présenté avec de grands cris, ayant présenté avec de grands cris, et avec l'âme de prière, et avec l'âme de prière, et des supplications, et des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort, à celui qui pouvait le secourir de la mort, et ayant été exaucé, à cause de sa piété, à cause de sa piété, à appris, c'est là qu'eux, ils s'arrêtent, quand les musulmans, ils se vincent, c'est là, c'est là qu'ils s'arrêtent, parce qu'ils ont mis une pensée dans la tête, voilà, mais là, ça ne s'arrête pas, là, il y a virgule, il y a virgule, il y a dit qu'après l'école coranique, allez-y faire un petit tour à l'école normale, ça va vous aider beaucoup, dans la ponuation, on nous a appris au seuil, parce qu'au seuil, on commence à faire le son, c'est ça, non ? C'est là qu'on commence à copier le son, là, or, c'est là, on nous a dit maintenant, qu'une phrase, comment, par une lettre majuscule, là, et ça se termine par un point, si toi, le musulman, tu ne connais pas ça, demande à ton enfant qui va à l'école, qui a la chambre d'aller au seuil, il faut lui demander, va t'apprendre ça, il n'y a pas de honte dans cela, alors, vas-y, maintenant, ayant été exaucé, et ayant été exaucé, à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, bien qu'il fût fils, ce vaisseau, un musulman normal, je ne peux pas prendre ce vaisseau, parce que ce vaisseau, il y a des piquants partout, qui piquent les musulmans, et les piquants tout autour de ce vaisseau, c'est ça, ayant appris, bien qu'il fût fils, fils, d'accord, c'est une notion même, c'est-à-dire, ça tue l'islam, dans l'islam, Jésus n'est pas fils de Dieu, il est envoyé de Dieu, il est servité de Dieu, il est prophète de Dieu, il est messager de Dieu, mais il n'est pas fils, on se fait, c'est-à-dire, bien qu'il fût fils, bien qu'il fût fils, enfin, enfin fils, donc ce vaisseau normal ne peut pas toucher ça, les musulmans normaux, vous devez éviter tous les vaisseaux bibliques, qui parlent de Jésus, il n'est pas fils, et Dieu n'est pas père, parce qu'Allah n'est pas père, Allah n'est pas fils, surat sans trousse, vas-y frère, tu, il est Allah, il est Allah, Allah, oui, unique, quand il veut, quand il veut tuer, on l'appelle Asawakal, et il veut mentir, on l'appelle Allah, sur Allah, c'est comme ça, donc je t'apprends ça un peu au YouTube, vas-y, tu, il est Allah, unique, unique, Allah, le seul a été imploré, oui, pour ce que nous désirons, il n'a jamais engendré, on n'a pas dit, il n'a pas engendré, on dit, il n'a jamais engendré, à l'école aussi, il y a ce qu'on appelle l'absolu définitif, absolu, quand il n'a jamais, c'est comme si on dit, il n'a point, ça n'existe pas, si on dit, il n'a pas, peut-être deux minutes, il peut y en avoir, mais quand il n'a jamais, ça n'existe pas, il n'a jamais engendré, Allah n'a jamais engendré, il n'a pas été engendré, il n'a pas été engendré, tu as vu quoi, quand on dit, il n'a jamais engendré, Allah n'a pas de fils, il n'a pas d'enfant, il n'a pas père, et il n'a pas été engendré, Allah n'a pas fils, il n'a pas père, il n'a pas fils, il n'a pas d'enfant, tu as compris maintenant, donc si on prend un verset, où Jésus dit, où M. le verset dit, que Jésus est fils de Dieu, les musulmans, ils ne doivent pas toucher de là, ils doivent sauter tous les versets, où il n'y a fils, il n'y a plus père, parce que les musulmans, ce qu'on appelle en arabe, on dit Abdallah, tous les musulmans sont les Abdallah, A, B, T, traite d'union Allah, il n'est pas en fond de là, aucun musulman n'est esclave, n'est en fond de là, n'est fils de là, et tous les esclaves de là, les prisonniers de là, dans des diverses, on dit fils de Pille, tu prends ça, il faut continuer un peu, il a été exaucé, il a été exaucé, à cause de sa piété, a pris, bien qu'il soit, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert, l'obéissance par les choses qu'il a souffert, est-ce que les musulmans croient que Jésus a souffert, parce que c'est un an à la croix qu'il a souffert, qu'ils l'ont frappé, ils l'ont adopté, est-ce que les musulmans croient que Jésus a fait adopté par l'an de la croix, on dit il a souffert, on lui l'a dit, je vous l'a dit, dans le cas du plan Luc 24, Alors, il a ouvri l'Esprit, afin qu'il comprise la Sécriture, il a ouvri l'Esprit, afin qu'il comprise la Sécriture. Il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressuscitera des morts. Même le verset que tu as pris, ça parle de la mort de Jésus et de sa résurrection. Donc on dit qu'il a souffert, ça veut dire qu'il est mort et qu'il est sorti. Ce qu'elle a dit ici, il va souffrir et il va ressusciter des morts. Tu comprends? Il n'a aucun besoin de croire en Satan. Il ne doit pas sauter et se baisser. Il doit détruire l'Esprit. Frère, vas-y maintenant. Il a été exercé. Les frères, s'il vous plait, s'il vous plait, c'est moi qui suis responsable pour le... Si il y a quelqu'un qui est contre une seule virgule de ce que je dis, tu te mets au milieu là, on te donne le micro et tu vas t'exprimer bien ici. Il dit quoi? Il dit quoi? Il dit Moïse, sa fille, tu es le père, père, fils, sa fille. Il n'y a pas l'homme sur la terre qui va contester ce que je dis. Si tu as contesté ce que tu es possédé jusqu'à la mort de Pinière. C'est ça. Sur un homme normal, quand on dit Moïse a vie de Dieu, tu vas pas te mettre à un gesticulé. Ou même à te mastimer verbalement. Tu dois dire, bon, montre-moi le fait ça Moïse a vie de Dieu. Si je suis incapable, en ce moment tu peux bien te mastimer. Frère, normalement c'est comme ça. Parce que la Bible, celui qui répond, en fin de ta voix écoutée, fait un acte de folie. C'est ça. C'est un instant qui résonne comme ça. Mais c'est choquant. Je lui demande ce que tu dis là. C'est écrit quoi? Ben on ne connaît pas tout. Peut-être qu'il y en a. Si maintenant il ne peut pas me montrer. En ce moment là, je vais dire. Frère, il y a quoi? C'est toi qui m'a envoyé ces bêtises, on avance. Pourquoi voulez-vous des moments comme ça? Quand le ministre n'a pas ici la droite, tu viens leur dire, on avance. Pourquoi vous pas dire que les bêtises sont tolérantes, donc vous profitez en même temps pour les exagérés? C'est un abus. Jésus m'a envoyé ces sortes de le prêcher, il a fait des commentaires pour mes frères. Si ça ne te concerne pas, bouge tes oreilles. Selon un homme normal, c'est quand tu envoies quelqu'un que tu peux dire, avance, avance, avance. Tu lui donnes des autres. Tu ne m'as pas envoyé, tu me dis, je parle, tu dois t'arrêter là pour m'écouter. Ensuite, tu ne veux pas aussi écouter, tu rentres chez toi. On avance. Vraiment, les gens... Après c'est bon, c'est les sorciers qui ont fait ça. Oh, c'est toi-même ta manière de faire sur l'œuvre des dieux, c'est ça que tu vas récolter. Donc c'est comme ça, quand tu... Un décret en ce moment, c'est choquant, un homme normal qui a toutes ses facultés mentales, morales et physiques en place, il va dire, mais... C'est écrit où ta décretation là? Quand tu ne peux pas prouver maintenant, on dit, ah non, c'est que vraiment toi tu as menti. Et si l'homme bonnet va dire, vraiment, là j'ai été, j'ai exagéré, ou bien je me suis trompé. C'est tout. Mais quelqu'un dit, Moïse a vu Dieu, et toi tu pleures. C'est toi qui es tué qui l'a vu, ou bien c'est toi qui es Moïse. Ok, frère continue-toi, termine ton verset. Ayant été exaucé, ayant été exaucé, à cause de sa piété, à cause de sa piété, a appris bien qu'il fût fils. Parce que le problème c'est que ici là, vous ne pouvez jamais être encouragé. Devant nous, vous allez être comme les filles vierges, qui vont crier dans la foule, mais qui ne vont pas prendre le micro pour venir ici. C'est ça le problème? C'est ça. Parce que les frères Gansons sont arrêtés. Les filles de Dieu ne sont pas des lâches. L'avenir, les lâches ne seront pas au ciel. Les filles de Dieu sont déjà courageux. Déjà affermés, déterminés, enracinés. Et ils ne l'occupent pas, tout va qui ce soit. Un fils de Dieu n'envoie de Dieu. Et il parle si tu es Gansons, mets-toi là. Est-ce qu'on a écouté pour écouter quelqu'un ici? Pour qu'on peut avoir peur. Dans ce moment où tu as peur de ta foi, ça veut dire que tu reconnais que ta foi c'est une foi babylonienne. C'est ça. C'est clair frère. Une foi de prostitution. C'est ça. C'est clair. Vas-y. Si quelqu'un est contre ce qu'il est en train de dire, une seule figure, Tant qu'il lève le doigt, il lève le doigt et le respect, on le prend, on met le frère là à côté et puis on te prend. Parce qu'on va te taper rapidement, tu t'appelles puis on prend le frère encore. C'est comme ça. Lève le doigt, viens ici, tu vois ce qu'il va se passer. On ne s'est pas caché. Alors, on va terminer rapidement. Puisque le frère a donné la première question, il a dit la bonne réponse. On a aussi donné les détails pour que les frères comprennent. Demain quand ils vont prendre ce même verset là, pour ne pas que vous soyez embrouillés. C'est tout. C'est notre rôle d'aider les frères. C'est ça. Un. Deuxième verset. Il a pris ce verset là. Il dit on va lire ça. On va lui demander qu'est-ce qu'il veut avoir dans ce verset. Et on va l'aider. Frère vas-y. Appris bien qu'il fût fils. Bien qu'il fût fils. L'obéissance par les choses qu'il a sous faite. L'obéissance par les choses qu'il a sous faite. Et qui ? Après avoir été élevé à la perfection. Après avoir été élevé à la perfection. C'est vrai frère. Aucun homme ne peut être parfait. C'est fort. Aucun humain. C'est trop fort. Aucun prophète. Élevé à la perfection. Élevé à la perfection. Élevé à la perfection. Élevé à la perfection. Étevenu. Pour tous ceux. Pour tous ceux qui lui obéissent. Qui lui obéissent. L'auteur d'un salut éternel. L'auteur pas d'un salut précaire. Pas d'un salut éphémère. Mais d'un salut éternel. C'est clair frère. Il ne peut être l'auteur d'un salut éternel qui est celui qui est éternel. Amen. Donc voici ton verset. Qu'est-ce que tu veux savoir dans ce verset-là ? Ok Thierry. Il veut savoir. Ok Thierry. Il veut savoir si. Il y avait un pandémie. Ils sont venus ici. Ils ont dit. Ils ont dit. Ils ont pris les mêmes versets. Ok non chez lui. C'est pas moi. Je n'ai pas ressuscité. Et puis ils ont coupé la partie. Ils ont dit. Ou ils ont dit exorcite. Ils ont coupé la partie. C'est là où c'est toujours. C'est des pandites. Ils ont dit que je n'ai pas moi. Non, c'est pas moi. Il n'y a pas de soucis, on va t'aider frère. A partir de toi, on va aider tous les frères que les musulmans embobulent par ce verset. On reprend ce verset maintenant et on t'explique. Quelqu'un ne peut pas, Mathieu, versis ce ton. Il dit ça. Quand il dit que Jésus n'est pas mort, il n'est pas mort, il n'est pas... Il ne parle pas comme ça. C'est un esprit qu'il a emparé et puis il parle comme ça sous l'oppression de ce démon. Alors, Mathieu 16. Quand le bébé s'en allait là. Hébreu est là. On l'a lu. On va relire même ça encore. Mais avant de relire, Frère, vas-y, moi, il faut relire. Hébreu 5-7. Oui. C'est lui qui, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris ayant présenté avec de grands cris et avec l'âme de prière et avec l'âme de prière et des supplications. Ok. Ça, c'est la première partie. On veut la présenter avec l'âme. De l'âme. Et des prières et même des supplications. Dans ce verset, on tente de relater que c'est que c'est ce que je suis à faire. Là, il faut demander aux gens il a fait ça où. Là, on dit, il a prié, il a pleuré, tout ça. Il faut qu'on voie où il a pleuré. Et dans ses premiers, dans sa prière, il a dit quoi ? C'est qu'on ne va pas à part. Tu vois ? Le verset est tellement précieux. Ce verset, c'est un verset catalyseur. Donc, quand on le lit, on ne va pas à part. Et il a fait quelque chose en prière. Donc, oh, l'autre est en train de relater que c'est lui, Jésus-là. Pour le jour de sa souffrance, il a prié, il a pleuré, il a fait tant, tant, tant. Ok. Ça, c'est ce que l'homme est en train d'évoquer. Mais il faut qu'on aille quand même demander à Jésus lui-même à l'origine. Quand il priait là, que tu ne voulais pas mourir, que tu voulais mourir, qu'est-ce que tu as dit ? Question. Est-ce que tu as dit là, ça s'accomplit ou non ? Mathieu, verset 6, 9, 9 ans. C'est par là que l'homme va être délivré. Après, on va partir. Puis, donc ici, on dit là, prier, continue de penser même vrai. C'est lui qui... Il faut 5,5 ans. Oui. C'est lui qui ? C'est lui, Jésus qui ? Dans le jour de sa chair. Dans le jour de sa chair. Et il est représenté avec de grands cris. Pourquoi on dit dans le jour de sa chair ? Question. Est-ce qu'on peut dire à un homme dans le jour de sa chair ? Question. L'homme est plus du chair. Mais nous, on dit dans le jour de sa... Chère. Et avant il était comment ? Avant le jour de sa chair, il était comment alors ? Tu vois, tout ça, ça t'embrouille, ils ne comprennent pas. On dit, c'est lui qui, dans les jours du sachet, c'est-à-dire pendant le moment du sachet. Donc, c'est lui qui, il y a des jours, avant ça, il y a des jours, il n'y avait pas de chair. C'est le français, c'est la peur, hein. C'est lui qui, dans les jours du sachet. Frère, vas-y. C'est lui qui, dans les jours du sachet. Et il y a présenté avec de grands cris. Oui. Et avec l'âme de prière. Oui. Et des supplications. Oui. À celui qui pouvait le sauver de la mort. À celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il y a été exaucé. Oui. À cause de sa piété. Mais. Quand on dit, ce homme-là, vraiment, il a été sauvé de l'incident. Simplement, je veux d'abord, il a été rentré avant de rentrer. Dans d'autres versets qui disent clairement. Quand on dit, celui-là, vraiment, il a échappé à l'incident, bien, il a survécu à l'incident. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'incident. Et puis, le mot «incident » sort de l'air, bouge. Qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un qui a été sauvé de l'incident? C'est-à-dire que l'incident a eu lieu. Et puis, il n'est pas mort dedans. Il n'est pas resté dedans. Mais par contre, il y a des gens qui restent dedans, sur le champ même. Mais lui, il n'est pas resté dedans. C'est-à-dire que la chose a eu lieu. Quand des jeunes, un homme normal, qui est honnête, même, ne doit pas dire qu'il n'y a pas eu d'amour. On dit qu'il a été exaucé. Parce qu'il faut qu'on pote, mais la fois, il a été exaucé de quoi? Qu'est-ce qu'il a dit dans la prière, là? Il faut qu'on l'écoute. Frère, vas-y. Puis, on va voir qu'il a prié. Et dans sa prière, il a dit des choses. On va écouter ce qu'il a dit. S'il promet la thèse, je sais oui ou non. Frère, vas-y. Puis, il a fait quelques pas en avant. Quand je suis à faire quelques pas en avant, il se jeta. Il s'est jeté. Il s'enfaça. Très bien. Ça aussi, ça détruit l'islam encore. Les musulmans, ils ne se jettent pas sur leur face, mais ils mettent leur front à terre. Puis, le cul est pompé. Et ils vont polluer maintenant les... Comme en graines de café, café, cacao. Tu vois un peu? C'est ça. Donc, d'abord, là, tous les pas que Jésus fait, il martyre l'islam sur le monde. Il se jeta sur sa face, là. Pour dire que nous, dans n'importe quelle position, on peut prier. On n'a pas une position spéciale pour prier. Même je suis couché, je prie. Je suis assis, je prie. N'importe quelle position, je prie. Il n'y a pas dit, chaque fois, il faut qu'ils font voir. Aller à terre, on a même de la même direction, même sens. Même chose. Pendant des siècles. Frère, vas-y. Il se jeta sur sa face. Il se jeta sur sa face. Il priait ici. Écoutez même sa prière. Le premier mot, même, ça tue encore de la vie. Deux points. Oui. Mon père. Donc, dans la prière, il a détruit. Il a dit, l'islam, c'est le diable. Premier mot. Mon père. Est-ce qu'il a mis... Demande-le-la, quand ils prient, ils disent, alors, mon père. Il n'a rien prié. Si tu as dit, on va te chasser de la mosquée. Tu vois. Donc, voilà encore. Mais ce n'est pas grave. Ta préoccupation, c'est ça, on va répondre. Continue, frère. Et il pria ici. Il pria ici. Deux points. Donc, écoutez la prière de Jésus qui a été exaucé selon Hébreu 5.7. Mais attention, toutefois, non pas, non pas, ce que je veux, non pas, ce que moi je veux, mais, mais, Fais ce que tu veux, ce que toi tu veux. Donc, sa prière a été exaucée. Dieu l'a envoyée pour mourir, pour qu'il soit un sacrifice, l'animal sacrificiel. Lui, il ne voulait pas y aller, non. Dieu, c'était le paquet, ça serait loin de moi. Mais attention, ce n'est pas ma volonté, mais c'est ce que tu veux, tu dois s'accomplir. Alors, qu'est-ce que Dieu voulait en m'envoyant à Jésus ? Qu'il meurt, qu'il soit sacrifié pour le peuple de Dieu. Et cela a été fait. Ou bien, frère, il est mort vraiment. Donc, on va lire Esaïe 53, pour voir, tu viens l'envoyer à Jésus, on sait pourquoi. Il faut d'abord qu'on voyait ça. Lui-même, il l'a dit de sa bouche. Mais on va lire d'abord Esaïe 53, rapidement. Esaïe 53. Tu comprends la démarche, hein ? Parce que, dans l'Hébreu, on dit la prière. Il faut qu'on aille dans la prière pour voir ce qu'il a dit dans la prière. Et dans la prière, on l'a dit, il a dit, ah, si tu veux pas, qu'est-ce que tu as loin de moi. Mais attention. Si la possède que cette coupe, c'est loin de moi. Mais toutefois, non pas ce que je fais, mais c'est ce que tu veux. Alors, on va faire ce que tu voulais faire dans la prière à Jésus. Si on a vu ça, il n'y a pas un clou. Fais, vas-y. Esaïe 53, premier, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Devant les musulmans, ils ont dit, l'Éternel a bras. Bon, ils disent, là, 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 on peut même pas l'imaginer. On peut même pas savoir comment il est. Attention. Bon, si vous ne pouvez pas l'imaginer, vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez même pas savoir comment il est. Le jour où tu vas le voir, tu vois, à quoi il va l'ensemble, là, s'il dit, c'est lui, là. Est-ce que tu peux dire que ce n'est pas lui ? Question. Bon, sur un point de compte, tu vas dire que ce n'est pas lui. Voilà, voilà. Mais toi, j'ai même vu, il va dire, bon, il va dire, ta tête, tu ne m'a même pas vu. Il y a rien, il dit qu'on ne pouvait pas l'imaginer, non. C'est moi, là. Même si c'est un dragoin à huit têtes. Avec les oreilles comme ça, là. Il dit, c'est moi, là. Et c'est qui qu'on a, là, puis il est là. Tu vois, bouge, tu vois, les dents comme ça. Puis là, assis. Dis-moi, le serpent ancien, c'est moi. Viens-moi, c'est pas toi. Dis-moi, toi, tu pensais qu'il était comme moi. Viens-moi, assis-toi à côté, tu dis, c'est pas toi. Frère, vas-y. Qui a connu le bras de la cannelle. Vas-y. Il s'est élevé devant lui. Il s'est élevé devant lui. Comme une faible plante. Comme une faible plante. Comme un rejetant. Vas-y. Qui sort. Oui. Il t'a décéché. Vas-y, mon frère. Il n'avait ni beauté. Ni éclat. Ni éclat. Pour attirer le regard. Oui. Il s'est éclat. Son aspect. Il n'avait rien pour nous plaindre. Il n'a pas. Il n'avait rien pour nous plaindre. Pour nous attirer. Il n'a brisé. Il n'a pas connu qu'il s'est. Vas-y, frère. Homme des douleurs. Homme des douleurs. Et habitué à la souffrance. Vas-y. Semble, je vois. Semble, je vois. A se lutter. Oui. En tête, doule vitage. Et doule visage. Ce sont l'autre souffrance qu'il a porté Oh tu vois que le débat va passer Tu n'as pas pensé que c'est quelqu'un On annonce quelqu'un qui va venir C'est qu'on annonce quelqu'un qui va venir C'est qu'on a tué Ils mettent des chants qui sont nés pour aller en enfer Pour que l'enfer soit garantie C'est curieux frère C'est vrai quand on lit souvent ces versets C'est repassé Est-ce qu'on parlait que Jésus était déjà Il n'était pas encore plus en parlant mais c'est repassé Donc ça parlait du roi Ezekiel Il ne veut pas battre la ville Mais il se tue Méprisé et apporté de ça Ambre de douleur Et habitué à la souffrance Semblable à ce luton En tête où le visage Nous l'avons dégagné Nous n'avons fait que lui C'est pas grave Ce sont nos souffrances Qu'il a porté C'est nos douleurs qui s'est changé Et nous Et nous L'avons considéré Nous on l'a considéré Comme puni Comme puni Frappé de Dieu Il y a un souci Vas-y frère Frappé de Dieu Frappé de Dieu Et immunié Immunié Mais Il était blessé Il était blessé Il était blessé Pour nos péchés A quel moment il était blessé A quel moment il était blessé A quel moment Jésus Il était blessé Quand il est blessé On l'a blessé Tu vois Donc encore une fois Si on l'a fait Pour Dieu l'a envoyé Dieu l'a envoyé Pour qu'il meure Pour ne pas qu'il meure Vas-y frère Mais Il était blessé Pour nos péchés Brissé Pour nos séliquités Le châtiment qui nous donne la paix Est tombé sur lui Et s'est passé La mort continue à avoir la fête Lui l'a pris ça Maintenant Et s'est passé Mais tous Et nous sommes guéris Nous étions tous ses rangs Comme un prépi Chacun Suivant sa propre voie Vas-y frère Et l'éternel à faire retomber sur lui Et l'éternel à faire retomber sur lui L'iniquité De nous tous Il a été maltraité Il a été maltraité Et opprimé Et même opprimé Il n'a pas Oui Ouvert la bouche Ils n'ont pas défendu Sans plomb À un agneau À un agneau Qu'on mène à la boucherie Encore l'agneau à la boucherie C'est pour tuer ça Oui Sans plomb À un agneau Qu'on mène à la boucherie Oui À une prépi muillette À une prépi muillette Et vingt-seins qui l'attendent Il n'a pas ouvert la bouche Il n'a même pas ouvert la bouche Il a été enlevé Il a été enlevé Par l'angoisse Oui Et le châtiment Oui Et parmi ceux de sa génération Vas-y frère Qui a cru Oui Qu'il a été rétranché De la tête des vivants Rétanché de la tête Et frappé Vivant Et frappé Et frappé Pour le péché de mon peuple Pour le péché de moi Le terrain de mon peuple Verset 9 On a mis Hein On a mis Hein À son sépucre Hein On a mis On a mis À son sépucre On a mis À son sépucre On a mis À son sépucre Très bien On a mis Parmi les méchants Qu'est-ce qu'on appelle Ses pucs Qu'est-ce qu'on appelle Ses pucs Quelqu'un qui a mort Il peut avoir ses pucs Hein Comprimez On précise On a mis À son sépucre On a mis À son sépucre On a mis À son sépucre De la vie 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 Tu vois Frère continue Il va t'aimer T'emmesser On a mis À son sépucre Oui Parmi les méchants Oui Avec les riches Quoi qu'il n'est pas Commit Oui De violence Il n'est même pas Commit de violence Et qu'il n'est pas connu de froid dans sa bouche, il n'a plus à l'éternel de le brisser par la souffrance. Après sa voix, on conclut maintenant. Vas-y frère. Après sa voix, il n'a plus à l'éternel de le brisser par la souffrance. Après sa voix livrée, sa vie en sacrificant pour le péché. Je pense que le français est de la terre, non ? C'est clair, non ? Sacrifice. Donc il est mort. Dieu l'a envoyé pour qu'il meure. Et lui partant le jour de sa chair, il avait dit qu'il ne voulait pas. Mais il s'est ressensi en même temps aussitôt. Mais c'est parce que moi je veux là qu'il est le plus important. C'est ce que toi Dieu, ce pourquoi tu m'as envoyé là, c'est ça qu'il doit s'accomplir. Oh Dieu l'a envoyé pour qu'il soit sacrifié. Pour qu'il meure, pour qu'il puisse avoir tombeau. Et la chose s'est arrivée. Amen. Donc la prière de Jésus dans l'éternel de 5,7 a été ressensi. Puisqu'il a dit, sa prière se termine par, non parce que je fais, mais c'est ce que tu fais. Alors ce que tu fais là, ça s'est accompli sur sa vie, oui ou non ? Question, ça s'est accompli. Tu vois un peu. Donc il est mort et il est ressuscité. C'est tout. Et ce que l'on a m'a dit depuis longtemps avant qu'il ne vienne. C'est bon à lui. Alors on va terminer là. Frère, termine là. Un pied de 21. Oui, vas-y. Et c'est à cela. Oui. Que vous avez été appelé. Vas-y frère. Parce que Christ aussi a souffert. Oui. Pour vous. Il y a hâte de demain. Verset 31 aussi. C'est vrai, c'est un bon verset aussi. Verset 31 là. 30, après 31. Oui, c'est ça que je fais même frère. Termine d'abord ton verset. Et c'est à cela. Oui. Que vous avez été appelé. Oui. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissez un exemple. Oui. Afin que vous suivez cette grâce. Vas-y. Lui qui n'a pas un commun de péché. Lui qui n'a pas un commun de péché. Il est dans la peau du gueule. L'un l'autre il a péché. Il est mort dans ses péchés. C'est ça. Moi, je ne peux pas faire un débat où on compare entre Jésus et Mohamed qui est le sauveur de l'humanité. Ça c'est un débat blasphème à toi. On doit comparer Jésus à Allah. Et Mohamed doit te comparer à Jésus-L'Escarobie à Caillé. C'est ça. Comment on va comparer ? Salon frère. On compare Dieu à un plaisanté. C'est quoi ça ? C'est un blasphème. En Jésus et Mohamed qui est le sauveur de l'humanité. C'est quoi ça ? C'est un blasphème. Je ne peux pas m'asseoir pour faire ce genre de débat. Débat. Allah et Jésus-Là. Qui est vraiment Dieu ? Là ça peut y aller. Maintenant, Judas et Mohamed. Ou même Caillé et Mohamed là. Qui est vraiment gradé ? Frère Vas-y. Lui qui n'a pas un commun de péché. Oui. Et dans la peau du cal, il n'essayait pas trouvé de faux gens. Lui qui est un jurier. Lui qui est un jurier ? Ne rendait pas une jure. Oui. Maltraité. Oui. Ne faisait pas des menaces. C'est ça. Mais se remettait à celui qui juge justement. Oui. Lui qui apportait lui-même nos péchés. Lui qui apportait lui-même nos péchés. En son corps sur le bois. En son corps où ça ? Sur le bois. Sur le caillou noir. Le bois. Sur le... Il apportait nos péchés. Sur le... Oh, le mémant dit, mais il n'est même pas arrivé là-bas. Ils sont maudits. C'est le vrai. Ça veut dire que si ils ne sont maudits, c'est que moi-même, je ne suis pas. C'est que je ne les aime pas. La seule chose qui peut voter ça, de ma richesse sur la tête, c'est de se convertir au chrétisme. C'est ça. C'est ça. Ils sont là, ma richesse, équité. Aussi, dans la question, là-bas, tu es vraiment un vrai, un véritable maudit. C'est ça. Selon les écrits. C'est ça. Jean-Main m'a dit comment. Tu vois un peu. Frère, vas-y, entre, là, c'est important. Acte 2. Oui. À partir du verset 30. Dernier verset, on le court sur mon pied aussi, sur le même cadre d'Hebreu, là. Hebreu 5,7, là. Sur mon pied aussi, c'est prononcé sur ça. Oui, frère. C'est la resurrection de Christophe. Donc, c'est verset combien ? Verset 31. Non, pas au verset 30. Acte 2. À partir du verset 30. Il était roi, il était prophète, avec don de prophétie. Oui. Et qu'il savait que, et que David, lui, il savait que, Dieu, Dieu, lui avait promis, Dieu lui avait promis, avec serment, avec serment, de faire asseoir, de faire asseoir, et de ses descendants, s'ils sont trop noms. Verset 31. C'est la resurrection de Christophe. C'est quoi ? C'est la resurrection du Christophe. Oh, les apôtres, là, le courant, on témoigne de, qu'ils sont sauvés. Mais là, voilà Pierre qui parle, qui est Pierre qui dit selon le courant, donc, voilà ce qu'il dit, celui-là, il dit, c'est la résurrection de Christophe. Du Christophe, qui avait été prévu, qui avait été prévu, et annoncé, et annoncé, en disant, en disant, qu'il ne serait pas abandonné, qu'il ne serait pas abandonné, dans le séjour des morts, dans le séjour des morts, quand on parle de résurrection, s'il n'y a pas mort, il n'y a pas résurrection, c'est clair. S'il n'y a pas de résurrection, ce qu'il y a préalablement mort, c'est que la mort a été constatée, et quand ils sont dit, il est ressuscité. Donc quand tu es dans le coma, on parle pas de résurrection, il est sorti du coma. Pas de résurrection, et ça, il n'y a pas mort, puis on parle de résurrection. Alors les apôtres qui parlent, ils sont bien qu'ils étaient après le courant, et ils confirment que oui, vraiment, il est mort, il est ressuscité. Et ta vie l'a annoncé depuis le saut. En disant, il ne sera pas abandonné, dans le séjour des morts, et que sa chair ne verra pas la corruption. Qu'est-ce que l'on appelle, sa chair a vu la corruption ? C'est quand tu mets, que tu commences à décomposer. Mais lui, Jésus, n'est pas pourri. C'est ça, Jésus. C'est parce que c'est après 72 heures que le corps humain commence à pourrir. C'est clair. Fais couper les asticots. Ton ventre va s'affler. Et ça commence à faire trouble maintenant pour sentir. Ça, c'est après 72 heures, trois jours. Mais lui-même, il n'a pas fait trois jours là-bas. Donc, il est sorti. C'est de ça que David parlait depuis. Quand David a dit non, que tu ne permettras pas que ton sein voit la corruption. Oh, David est bon, il est pourri. Donc, ce que David disait, il ne parlait pas de lui, il parlait de quelqu'un. Voilà. Sinon, si David, sinon, si le mouvement n'a pas plancheux, il va dire que David n'est pas prophète. Il est mort, il est pourri. Oh, il a dit que Dieu ne va pas permettre à lui, il pourrisse. Oh, il est mort, il est pourri. Ça, c'est vrai qu'il apprend que David disait à tant que prophète, il parlait de Jésus. C'est clair. Il ne va pas pourrir d'un tombeau comme le témoin, il est pourri là-bas. C'est ça qu'il s'agit. Donc, on va continuer. Et que ça sert. Et que ça sert. Il ne fera pas la corruption. Il ne va pas pourrir là-bas. C'est ce Jésus. C'est ce Jésus. Que Dieu a ressuscité. Donc, c'est-à-dire que Simon-Pierre ment, il a fait mentir sur Dieu. Et la Bible aussi ment. Nous sommes témoins. Les gens disent, bon, Allah qui parle de lui, il est témoin de quoi ? Vos témoins, mais dans les musulmans, ils sont témoins de quoi ? L'homme qui est témoin, au cul-là, au cul-là, il dit, on est témoin de ça. Nous sommes témoins. Et quand il est sorti, nous, il a montré les plaies, nous, il a montré les mâtes, on a vu tout. Un homme qui ne croit pas en sa frère, c'est-à-dire que toi, il faut manger, il faut boire, tu vas aller en enfer, c'est fini. Il n'y a rien à faire. Même si on ne peut rien faire pour toi, c'est-à-dire. Comment vous dites que l'islam, c'est une cette vraiment qui est dangereuse ? Vous, pour me dire, ça me... Au moins, nous parlons d'en faire, c'est vrai, mais l'en fait, c'est un peu léger. Ceux qui vont aller en enfer, c'est-à-dire que, de façon sérieuse là, c'est eux. Parce qu'eux, ils sont dans tout ce qu'il y a à l'édition. Il n'est pas mort, il n'est pas restri, je ne dis pas que... Quand tu as dit les musulmans, prouve-moi que l'islam est vrai. Je ne dis pas que... Quand quelqu'un n'a rien à dire, il cherche la légitimité auprès de quelqu'un. Toujours. Les musulmans ne peuvent pas parler. Tu ne peux pas voir un musulman qui va aller prêcher son courant par jour, sans parler de la Bible, ça n'existe pas. Ce jour-là, il fait ça, il va tomber, il va tomber par nous. Il n'y en a pas. Toujours. Et les hypocrisants, nous, on aime Jésus, on n'entend pas Jésus, on n'entend pas les chrétiens. Il y a 20 000 minutes encore, il va venir s'arrêter là pour me faire son 17 frère ici. On n'entend pas les chrétiens, on aime Jésus. Il y a les musulmans même qui parlent son nom. Ça c'est le diable qui fait comme ça, c'est là et là. Quand il a dit qu'on parle de carré, il a dit qu'on va au ciel. Il a dit celui qui ne croit pas, ça il ne va pas au ciel. Il n'a pas dit celui qui ne parle pas mon nom. Il y a des gens, même il y a un photocapidème, il s'appelle Jean-Paul II. Il a dit qu'il chante, Paul est au carré. Mais vous voyez ça, il est en enfer. Il n'y a pas de nom qui sauve l'homme. Vous voyez la docteure qui dit non, non. Donc voilà un peu mon frère. Ce verset dit que Jésus est mort et il est ressuscité. Et ce verset est un verset qui est le musulmane qui ne va pas toucher. Il ne prend pas autre verset, pas ceux-là. Ok, donc on va s'arrêter là pour voir un peu ce que le frère va dire. Ok, c'est propre. Ok, Charles. Vas-y, mets-toi à l'aise. Oui. Je voulais savoir, quand Judas allait chez lui, après quand Judas allait à moi, Judas allait remplacer, ou pas, il n'était pas remplacé. Oui, il a été remplacé. Ils ont, hein. Et qui t'a remplacé ? Bon, d'abord, de façon physique, il a été remplacé par Matthias. Mais Dieu lui fait son choix, il envoie l'apôtre Paul après. Tu vois un peu, bon, il dit, quand il va voir le verset, on va voir le verset. Acte 1, 24, 25. On va vous dire le verset, comme il a écrit, il l'a remplacé physiquement. Oui, frère, rapidement. Acte 1, verset 24. Oui. Puis, fils et de prière. Puis, les apôtres sont passés de prière. Seigneur, Seigneur. Toi qui connais les cœurs de tous. Toi qui connais les cœurs de tout le monde. Désigne les cœurs de ces deux. Il faut désigner les cœurs de ces deux. Quand on a présenté là. Tu as choisi. Que tu as choisi. Afin qu'il n'ait pas à ce ministère. Pour que celui que tu as choisi là n'ait pas à ce ministère. Et à cet apostolat. Et à cet apostolat. Que Judas a abandonné. Que Judas Escalot a abandonné. Pour aller en son lieu. Tu vois. Donc Pierre, il sait. Pierre sait de quoi il s'achète. Il dit, Judas allait en son lieu. Où il est créé ? Il est retourné là-bas. Il n'a pas dit qu'il est perdu, mais il a écrit d'aller à la maison. C'est ça. Tous les éminents que tu vois sur la taille, ils vont finir. Ils vont aller à l'œil lui. Ils ne sont pas égarés. Mais ils vont chez eux. Prêt, vas-y. Mais c'est qu'il est 26. Oui. Ils tiraient au sort. Ils ont mal à tirer au sort. Et le sort Thomas, c'est Mathias. Et le sort est tombé sur Mathias. Qui fut associé aux onze apoteaux. Qui a été associé aux onze pour faire douzième. Acte 1, 24, 26. Hein ? Il n'y a pas de soucis. Le frère qui pose question à son vis-à-vis, il dit quelque chose. Ce n'est pas lui qui est venu poser question à Benislam dans une vidéo qu'on m'envoyait. Ou bien ce n'est pas lui ? Hein ? Où il a posé un peu de... Où il a parlé... Même il y a un orgueilleux là. Il dit, c'est Dieu orgueilleux. Ici, là. Vous voyez, il y a vu la vidéo, on m'envoie ça. Ok. C'est bien. En tout cas, ils sont petits là, mais ils fatiguent les musulmans beaucoup. Dans un moment, tu as pour le soucis comme ça. Le café, je te fais qu'il y a un orgueilleux. Bon. Le grand-dit, il est vraiment orgueilleux. L'orgueilleux n'est pas orgueilleux, mais l'orgueilleux. Là, c'est le capitaine. La famille, tous sont orgueilleux là. Oh, Dieu, un Dieu qui est orgueilleux. Dieu est souverain. Il est souverain et la Bible dit qu'il est un blanc, noir, sublime. Là, c'est l'autre orgueilleux là-bas, il dit, ce n'est pas Dieu. C'est Satan qui est orgueilleux, il fait du plan de la part de Dieu. C'est le diable qui est orgueilleux. Et le même à la de sa propre bouge, il dit, il est l'orgueilleux, il dit encore, les orgueilleux vont en enfer. Bon, aide-toi, donne-toi, aide-toi. Tu es le capitaine de l'équipe. Donc, l'équipe est éliminée, toi, tu vas aller en finale, toi seul. Je ne sais pas comment ils sont, quoi. À la même, vraiment. Non, non, c'est bragué. On est éliminés, hein. On est éliminés à quart des finales. Mais comme moi, je suis le capitaine, je vais aller en demi-finale. Vous n'avez pas mis ça ? Les petits petits concrets vont en enfer. Putain, le capitaine, tu vas où ? Tu vas te les attendre là-bas. Ok, frère, vas-y, rapidement. Ok, il veste à la dernière question. Vas-y, vas-y. J'ai lu dans la parole de vie, où il y a eu une cérémonie, et puis Marie est venu voir Jésus. Quand il y a le vin qui monte, puis Jésus a dit, dans la parole de vie, que non, il y a 40 heures, il monte. Non, il n'y a pas de soucis. Qu'est-ce que c'est sa mère, qu'est-ce que c'est sa femme ? Mais tout le monde se connaît l'origine de Jésus. On va lire un peu, tu vas voir un peu. Michel, chapitre 1, c'est simple, rapidement, tu vas voir. Nous, on connaît où le Jésus a quitté pour venir. On dit le jour de sa chair. Tout avait été dit, on dit le jour de sa chair. Et avant qu'il soit chair, là, il y a quoi ? On connaît son origine, et la Bible a montré son origine. Rapidement, frère. Michel. Je suis un premier, rapidement. Je suis un premier. Oui. Maintenant, fille de troupe. Jean-Douard 34. Oui. Rassemble de troupe. 1, 401, 10. 1 à 5. Oui. On nous assiège. Oui. Avec la vège. Oh, mais c'est deux alors. Et toi. Et toi. Petrène. Oui. Et fratale. Comment faire les trucs pour ne plus concentrer ? Pour pouvoir promener sur le corps. Sinon, normalement, si je vais montrer l'origine du Seigneur Jésus, ça, là, vous devez connaître où je vais, où lisez, ce qui n'est même pas important. Alors, vous savez où je vais aller. Il a demandé l'origine du Jésus-Christ. Il a dit que, que Marie dise mère, ou que Jésus dise mère ou femme. Nous, ce n'est pas ça notre problème. Nous, on sait que ce n'est pas un robinet qui donne de l'eau. Nous, on sait ça. Un homme qui dit, oh, robinet, c'est un robinet qui va vivre. On sait que ce d'un homme, il a un problème à son niveau. Il a un problème au milieu de son cerveau. Robinet, l'eau passe par un robinet pour tomber dans Cobellé. Ce n'est pas un robinet qui produit de l'eau. Mais robinet est un canal baluée. Elle l'eau passe pour tomber d'un endroit à un autre endroit. Jésus qui est dans l'éternité, il veut venir dans le monde. Il passe par Marie. Mais c'est Marie qui a commencé à insister. Non, nous, on sait ce que tu avais dit. Vas-y, frère, rapidement. Je sais que tu. Oui. Et toi. Et toi. Bethlehem Ephrata. Oui. Petite hante-le-mille de Judas. Petite hante-le-mille de Judas. Et toi, il sortira pour moi celui qui tourne là-dessus Israël. De toi, Judas, tu es là. Bethlehem là-bas sortit pour moi celui qui va dominer l'Israël. Et dont l'origine remonte autant d'anciers. Est-ce qu'un homme peut avoir deux origines ? Et dont l'origine remonte autant d'anciers. Un homme a toujours pris l'origine, même si tu t'es naturalisé français, mais tu as origine, ton origine est ivoirienne. C'est clair. Même si tu es en France et que tu as vert, tu as 100 ans là-bas, mais on sait que tu as une seule origine. C'est l'origine ivoirienne. C'est clair, quoi. C'est comme ça. Donc, lui aussi, il a une seule origine. On dit dans l'origine. On n'a pas dit l'une des origines. On dit quoi ? Et dans l'origine où ? Et dans l'origine. Remonte autant d'anciers. Remonte. Ah, mais la vie, comment ça ? Remonte autant d'anciers. C'est le premier cercle qui l'a apparu physiquement. Donc, d'abord, ça, c'est un temps. Là, on peut avoir la notion de compter le temps. Quand on parle du temps, il y a la notion de compter 1, 2, 3, 4. Voilà, pour le temps, c'est toujours dans le temps. Maintenant ? Au jour de l'éternité. Au jour de l'éternité. On dit, je suis là. Son origine, là, c'est l'éternité. C'est là-bas, il est quitté. Il vient venir dans le monde. Il passe par Marie qui a un canal. Nous, on sait ce qu'il avait dit. Voilà, simplement. Donc, il dit, quand il dit, on dit, mais oh. Nous, on sait ce qu'il avait dit. Moi, quand il dit, je suis le fils de ma mère. Et puis, je suis le fils de Marie. C'est pas la... Dans ma tête, là, c'est pas la même chose. Jamais, jamais. Moi, on m'a pas vu hier à Guitafla. Et puis, aujourd'hui, ma mère m'accouche encore. Non. Mais lui, là, on l'a vu plusieurs fois. Et un, on le voit plus, il passe par Marie. Et donc, c'est pas par Marie. C'est pas par Marie qui commence à insister. Jamais. Mais il insiste plein avant Marie. Un côté dix premiers. Vas-y un peu. Frère, je ne veux pas que vous signerez. Et le menteur, tout à l'heure, on va le corriger. C'est-à-dire, Kaka Israël, lui, il a dit non. Il va prendre Jérémy un aussi. Non, Dieu dit que je te connaissais. Avant que j'étais d'amis, il te connaissait. Donc, la pression de Dieu, là-haut. Vous venez l'obligion de Dieu, là. Mais lui, ça, c'est dans la pensée. J'avais vrai. Ça, c'est en pensée. Ça, c'est dans la conception. Mais, lui, là, lui, il a été le fils de ma mère des champs. Et il a mangé ma mère des champs. Non, pour lui, ce n'est pas la conception. Ce n'est pas la fin de la pression. Lui, il a été le fils de ma mère. Avant de venir par Marie. Vas-y. Frère, je ne veux pas que vous s'ignorez. Frère, je ne veux pas que vous s'ignorez comme les musulmans. Que nos pères ont tous été sous la nuit. Que nos pères ont tous été sous la nuit. Ils ont tous passé au travail de la mère. Au travail de la mère. Qu'ils ont tous été baptisés à Moïse. On parle du temps de moi. Aucun million de pédiguer Moïse est un peu prophète. On parle du temps de Moïse, là. Moïse, on appelle Moussa dans le courant. C'est de lui qu'on parle. On va voir si c'est faux, mais si c'est vrai. Fais-y un peu. Ils ont tous été baptisés. Ils ont tous été baptisés. A Moïse. A Moïse. Dans la nuit et dans la mère. Dans la nuit et dans la mère. Ils ont tous mangé. Ils ont tous mangé. Le même aliment spirituel. Oui. Et qu'ils ont tous bu. Ils ont tous bu. Le même prévoit spirituel. Oui. Car il pu fait. Il pu fait. Un rocher spirituel. Il a suivi. Il a suivi. Et ce rocher. Et ce rocher en question. Et de Christophe. C'est ça. On appelle Paris. Il parle de Moïse. Ah, de Moïse. Il parle bien. Venez plebier. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de nous 34. Rien, frère. La fouleur a pas dit. Et qui te donne jusqu'à. Vas-y rapidement. Nous avons appris par la loi. Oui. La foule répondit. La foule répond à Jésus. Nous avons appris par la loi. Nous avons appris depuis la Torah. Que le Christ. Que le Christ en question. Demain éternelment. Quel homme qui est éternel ? Qu'est-ce que c'est ? La foule même dit. Les juifs eux-mêmes confinent que le Christ est vraiment éternel. Quel homme qui est éternel ? Qu'est-ce que c'est ? Bon, le Christ est éternel. Et puis il y a l'éternel des armées. C'est pas lui qui est là. C'est pas lui qui est éternel. Le Christ est éternel. Il y a qui est éternel avant. Qu'est-ce que c'est ? Quand tu n'as pas aimé, on ne peut rien faire pour toi. Le Christ aimait éternelement. Les musulmans, ils me font pire. Quand ils voient pire, ils sont sénés. Quand ils le regardent, ils ont dit que j'ai pitié. Ils ont dit, mais regardez les fargots de l'enfer qui se promènent sur la terre. Frère, vas-y. Nous avons appris par la loi. On a appris depuis la Torah. Quand le Christ est éternel avant. Il y a quelqu'un qui n'est pas éternel, il peut devenir éternel avant. C'est mort éternel avant. Éternel avant. Comment donne-t-il ? Oh, la loi dit quoi ? La loi dit quoi ? Qui est éternel avant ? Écoute Israël. Oui, frère. Qui est éternel avant. Qui est éternel avant. Est-ce que Marie est angonnaie là ? Question. Celui qui est passé par Marie, c'est un canard par lequel il est passé. C'est lui qui fait ce qu'il veut. Voilà. Donc on voit là un peu Donc nous quand on dit Moi quand je dis Jésus fils de ma mère Dans ma tête C'est pas mal pour ça que j'ai Moi on m'a pas vu avoir Personne de ma vie, aucun numéro de ma vie Quelque part avant, avant ma naissance Mais lui on l'a vu plusieurs fois Il a mangé même à Abraham Il a dit avant qu'Abraham fasse Jésus Votre Abraham là c'est mon petit Il m'a vu même dans l'Ancien Testament et il était content Et il a dit oh ça c'est même l'Abraham J'ai dit dans le Beaucoup de menteurs, toujours violente, barbarie C'est tout Donc frère on va s'arrêter là Je pense qu'on a déjà dit l'essentiel Donc voilà un peu mon frère Pardon ? C'est propre, c'est propre Ah ok Dieu merci C'est propre Salou Salou frère Salou Non tu vas les bombarder après Et il va prendre son baptême Alléluia On a fait monsieur le frère C'est ça frère voilà Voilà donc on s'est propre Moderateur Il faut aller la part du baptême On a tout ça Avec mon하신 Alors là J'ai dit J'ai dit J'ai dit T'est forcément J'ai dit J'ai dit J'ai dit Je vais te laisse�